Un café chaud, un morceau de pain ou de brioche. Comme tous les matins depuis un mois, les Restos du Coeur proposent un petit déjeuner à ces hommes et des femmes qui souvent dorment dans la rue, un moment tout simple mais essentiel. Pour rester un peu en contact avec la vie, pour le monde, c'est important. Ne qu'on ne travaille pas, se lever. Depuis que j'étais à la rue, ça m'a toujours aidé. Pour parler, c'est des bonnes personnes à l'écoute. La plupart des bénévoles, je les connais. Ça fait du bien de parler un peu, ça remonte un peu le moral, ça fait plaisir. Même si c'est juste pendant une heure ou deux, c'est toujours ça. Un peu de convivialité, de quoi se nourrir, c'est ce que ces bénévoles s'apprêtent aussi à donner aux familles bénéficiaires inscrites pour cette campagne d'hiver. Dans ce centre, elles étaient 350 l'année dernière. Beaucoup de personnes seules, de plus en plus de jeunes et d'étudiants. Il y a une équipe solidaire autour de nous, donc tout va bien. Et puis on aime les bénéficiaires qui viennent, on retrouve à peu près chaque année les mêmes. Donc automatiquement, ça ne nous fait pas plaisir parce qu'on aimerait les voir ailleurs. Mais enfin, on ne peut pas faire autrement. Mais derrière les sourires et la détermination, des inquiétudes. Pour mener à bien toutes leurs actions, les restos du cœur manquent de bénévoles et les dons des particuliers sont en baisse. La personne qui donnait 100 euros, maintenant, donne 50. Ça veut bien dire que finalement, l'argent des foyers et tout a baissé. Parce qu'il y a autant de donateurs, mais les dons sont moins importants. Mais les restos du cœur feront face. L'année dernière, un million de repas ont été distribués dans les 21 centres du département. Merci. Merci.